d'Elisabeth Borne, Fabien Roussel, candidat communiste. Bonsoir Fabien Roussel, ex-candidat communiste à la présidentielle. Vous êtes désormais l'un des chefs de file de la nouvelle alliance des gauches en vue des législatives. Elisabeth Borne, première ministre. Jean-Luc Mélenchon à l'instant dit que c'est l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale. Vous êtes d'accord avec lui ? Son CV parle pour elle quand même. C'est quand même elle qui a baissé les allocations chômage pour un million de chômeurs. Elle a préféré s'en prendre au chômeur plutôt que s'en prendre au chômage. C'est elle qui a fermé la centrale de Fessenheim. Et puis aujourd'hui on est bien en difficulté de pouvoir être approvisionnés en énergie à bas coût. Et puis c'est elle qui a aussi lancé la mise en concurrence de la SNCF et de la RATP. Et donc elle a fait le choix du libéralisme, de la concurrence et jamais le choix d'augmenter les salaires. Et je crois qu'elle s'est largement prononcée déjà pour la retraite à 65 ans. Je crains que le président de la République ne s'entête et qu'il ait trouvé en Mme Borne sa Mme Thatcher. Et ça oui c'est une mauvaise nouvelle pour les Français, pour les salariés, pour le monde du travail. Vous dites je crois qu'elle s'est déjà prononcée pour la réforme des retraites. Ici à RTL on en est certain, convaincu parce qu'Elisabeth Borne était l'invité de la matinale de RTL au lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Écoutez là, c'était il y a trois semaines. Si on veut augmenter les pensions, ne pas augmenter les cotisations, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Donc cette réforme elle est nécessaire pour assurer la pérennité d'un système de retraite. Et donc elle est importante, il faudra effectivement mener cette réforme. Elle est convaincue la nouvelle première ministre. 70% des Français ne veulent pas de cette réforme des retraites qui va pousser les gens à travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Le président de la République ne l'entend pas et il nomme Premier ministre une ancienne de ses ministres qui va s'engager à mettre en oeuvre une telle réforme. Imaginez la colère de nos concitoyens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser à ces ouvriers du bâtiment, à ces carreleurs, à ces couvreurs, à ces institutrices, ces instituteurs, ces infirmières, toutes ces professions pénibles, difficiles, à qui on va promettre de travailler encore plus longtemps alors qu'ils n'en peuvent déjà plus ? L'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, c'est 59 ans. Alors oui, la colère elle est forte et il y a encore un espoir devant nous. Ce sont les élections législatives. Et tout ce que je souhaite, c'est que lors de ces élections législatives, nous puissions élire une majorité de députés de gauche pour pouvoir changer de gouvernement et changer de politique. Alors, à l'autre bout de l'échiquier politique, à l'instant, je donne cette réaction qui nous parvient, celle de Marine Le Pen qui estime qu'Emmanuel Macron poursuit sa politique de saccage social. Avant de parler des législatives, Fabien Roussel, juste en un mot, est-ce que vous avez été surpris par ce délai, ces trois semaines d'attente pendant lesquelles Emmanuel Macron a peut-être hésité ? En tout cas, il a mis trois semaines à faire un choix. Enfin, franchement, la montagne a couché d'une souris parce que perdre trois semaines de temps pour faire croire qu'il va y avoir du neuf et du renouveau pour nommer quelqu'un qui a été dans son gouvernement pendant cinq ans, franchement, encore une fois, il douche les espoirs des Français. Mais enfin, pour ceux qui pouvaient espérer quelque chose, on attendait, les Français attendent que ça change. Les factures augmentent. Jamais les produits alimentaires n'ont autant augmenté et les salaires et les pensions restent désespérément bas. Les Français veulent que ça change. C'est à ça qu'on doit s'attaquer en priorité. Restez avec nous, Fabien Roussel. Je voudrais juste revenir sur ces trois semaines d'attente. Benjamin Sportouche, quand Emmanuel Macron nous a dit à Berlin, il y a une semaine, j'ai choisi, c'était du bluff ? Je pense qu'il l'avait clairement dans sa tête. Maintenant, elle n'était pas son seul choix possible. Il a voulu d'avoir plusieurs cartes sur la table. On a évoqué d'autres profils. On a entendu Valérie Bédard, qui a été, vous savez, la directrice de cabinet de Manuel Valls. Valérie Rabault, qui a dit qu'elle avait décliné. En tous les cas, c'est parce qu'on nous dit l'Élysée. Mais en effet, visiblement, elles ont été approchées. Il y a plusieurs femmes qui ont été approchées. Catherine Vautrin. Et donc, finalement, il a formé sa décision. Ce week-end, me dit-on, définitivement, après avoir lancé d'autres ballons d'essai. Et puis, il y avait eu quand même un signe qu'on a pu observer quand même à la cérémonie d'investiture, de réinvestiture d'Emmanuel Macron, quand il avait eu un moment un peu de complicité avec Elisabeth Borne. Ça, ça avait été perçu aussi comme un signe. Et c'est vrai qu'en tous les cas, il nomme une femme comme il s'y était engagé en 2017. Puis après, selon son entourage, c'est exactement la décision qu'il voulait prendre. Benjamin Sportou, je vous restais avec nous. Je reviens vers vous, Fabien Roussel, l'un des chefs de file désormais de la gauche unie pour les législatives. On parlait de ce scrutin des législatives. Vous disiez tout à l'heure, on veut l'emporter, on veut gagner, on veut obtenir une majorité pour qu'Elisabeth Borne, quelque part, ne reste pas première ministre. Mais est-ce que, quelque part, ce choix d'Elisabeth Borne, avec ce choix-là, Emmanuel Macron, ne cherche pas aussi à attirer un électorat plus modéré à gauche qui pourrait se détourner de l'alliance que vous avez actée avec les insoumis, les écolos et les socialistes ? – Je ne vois pas ce qu'il y a de modéré dans la politique d'Elisabeth Borne et de tout ce que ce gouvernement a pu mettre en place ces cinq dernières années. Parce que quand même, elle arrive, Premier ministre, avec un bilan terrible pour le pouvoir d'achat des Français. Et c'est surtout ça qui nous préoccupe tous. Écoutez, je suis actuellement, moi, en campagne, dans ma circonscription. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une réunion publique à Rosu, dans une commune de chez moi, où on m'attend pour parler. Je n'entends parler que de ça, de factures qui augmentent, de retraites, mais terriblement basses, de salaires chez les fonctionnaires comme dans le privé, qui n'augmentent pas. Comment voulez-vous qu'un membre du gouvernement ancien arrive ici en disant « ça va changer » ? Mais plus personne n'y croit. Tout le monde veut prendre sa revanche aux élections législatives. Et j'explique bien, il faut bien expliquer aux Français que les lois ne se font pas à l'Élysée. Macron ne fait pas les lois. Les lois se font à l'Assemblée nationale. Et donc, l'espoir, c'est que le 12 et 19 juin prochains, on prenne notre revanche et qu'on élise une majorité de gauche à l'Assemblée nationale pour pouvoir changer profondément la politique de la France. Qu'on prenne enfin l'argent là où il est pour le mettre au service du pouvoir d'achat, des salaires et de la transition écologique. C'est notre projet de politique sociale et au service du monde du travail. C'est ça, l'espoir des prochaines semaines. Merci Fabien Roussel d'avoir été notre...